Bonjour à tous, nous sommes le mardi 6 décembre 2022 et comme tous les mardis on parle des altcoins. Et on va voir qu'il y a des choses intéressantes à dire. Vous m'en avez donné quelques-unes la semaine dernière dans les commentaires qui font bien partie du top 100 et qui ont des graphiques quand même relativement intéressants pour certaines d'entre elles. Donc on va pouvoir effectivement les regarder, on va s'amuser un peu avec ça. Alors le programme du jour c'est une appartée rapide sur le bitcoin, même si c'est pas son émission. L'émission consacrée uniquement au bitcoin c'était hier, mais j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes à dire tout de même. Ensuite on regardera l'altcoin dominance, on est toujours très très haut sur l'altcoin dominance, ce qui est assez étonnant au vu du cycle que l'on vit, mais voilà les choses changent effectivement. Les altcoins sont beaucoup plus imposantes qu'à l'époque, ont beaucoup plus d'utilité, donc tout ça c'est logique, bon on verra ce graphique, on essaiera d'en parler un petit peu. Et ensuite on ira voir les altcoins, alors on va faire quelques crypto-monnaies, on essaiera de voir les niveaux de résistance, les niveaux de support, on va essayer également de voir lesquelles sont résilientes par rapport au bitcoin, peut-être aussi par rapport à l'ether, je pense que c'est un élément vraiment indispensable à prendre en compte lorsqu'on souhaite investir. Je reviendrai là-dessus au cours de l'émission. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu de cette chaîne vous plaît bien sûr. Moi en attendant je vous passe la petite introduction, je vous dis à tout de suite. Donc sur ce graphique du bitcoin en daily, je voulais juste vous montrer cette ligne que j'ai vue ce matin, qui est quand même intéressante, donc je voulais faire cette petite aparté sur le bitcoin en daily, voilà. C'est une ligne intéressante tout simplement parce que lorsqu'on prend en compte seulement les clôtures daily, on voit qu'on est venu s'appuyer une fois ici, une fois là, également ici, après l'avoir cassé par le bas, et on vient, vous voyez, résister dessus à plusieurs reprises, et c'est assez intéressant de voir qu'on a l'impression que le cours... Vous voyez quand on a ce genre de pattern qui se dessine avec plusieurs occurrences, c'est-à-dire qu'on vient de taper cette ligne une fois, deux fois, trois fois, dans un espace temps très court, on peut supposer que voilà, on n'est pas loin de le briser. Et si cette ligne est brisée sur une clôture journalière, on voit que ça a quasiment été le cas sur cette clôture-ci, mais si on le brise, on va dire, de façon assez propre par exemple, on vient clôturer la fin d'une journée vers le niveau des 17 200 dollars, on pourrait estimer que les jours suivants, peut-être, un rallye pourrait... Un petit rallye, attention, je ne suis pas en train de vous parler d'un to the moon, mais un petit rallye pourrait s'opérer. Et ce petit rallye pourrait nous ramener donc sans aucun problème sur cette borne basse, cette fois-ci donc, qu'on peut se mettre par ici, vous voyez. Donc là, on peut plutôt se mettre une sorte de zone comme ça. Cette borne basse, tout simplement, qui vient récupérer l'ensemble de ces mèches sur lesquelles, finalement, le Bitcoin était à chaque fois racheté. Donc, grosso modo, entre les 18 000 et les 19 000. Si vous avez suivi l'émission d'hier, qui était consacrée uniquement au Bitcoin, vous avez vu qu'en fin d'émission, j'essaye d'initier des trades, je spécule sur peut-être ce qui se passera dans la semaine, et de temps en temps, voire très régulièrement, je vais forcément me tromper. Hier, j'ai spéculé sur le fait que le Bitcoin, donc, allait chuter jusqu'aux 16 000 dollars, avec un take profit, une ouverture de trade sur les niveaux, donc hier, c'était les 17 200, donc le trade est gagnant pour l'instant, avec un take profit aux alentours des 16 000. Donc, moi, je fais les trades que les lundis en fonction du cours du Bitcoin, et je ne m'amuse pas à les modifier au cours au fur et à mesure du temps, mais si j'étais un trader aguerri et que, voilà, je suivais ça tous les jours et que j'essayais vraiment de faire des profits au quotidien avec, ce que je pourrais faire, c'est que si je vois, par exemple, mon trade qui est perdu avec une bougie haussière comme ça, une clôture au-dessus de cette ligne, et donc qu'on vienne toucher mon stop loss, à ce moment-là, je retourne ma veste, et là, j'ouvre un long, c'est-à-dire que, voilà, j'estime que cette ligne de résistance a été cassée, soit j'arrive à ouvrir mon trade très rapidement, à ce moment-là, par exemple, je peux mettre mon stop loss, je vais essayer de matérialiser ça comme ça, par ici, en dessous de ces mèches, si, vous voyez, je vais zoomer un petit peu, en dessous de ces mèches, si, avec un take profit dans cette zone-là, pour essayer d'avoir un risk reward de 2, à ce moment-là, mon trade perdu sera compensé par celui-là largement, s'il est gagnant, bien sûr, soit j'essaye d'initier mon trade sur un retour, finalement, sur la ligne de résistance, c'est-à-dire une cassure assez franche, vous voyez, qui pourrait nous ramener un peu plus haut, j'en sais rien, imaginez la clôture se fait à 17600, j'attendrai un retour sur cette ligne, ce qui vous permettrait d'avoir un meilleur risk reward, parce que vous pourrez positionner votre ordre pile-poil sur le bout d'une mèche, vous voyez, avec ce stop loss, finalement, qui ne bougerait pas, vous aurez peut-être un ratio vraiment augmenté, vous regardez, on peut passer de 2 à 6, en fonction de, si vous arrivez effectivement à choper pile-poil la mèche, après, ça mérite des analyses plus précises sur du 4h, du 1h, etc. Donc, j'ai fait le tour un peu de ce que je voulais expliquer sur le Bitcoin, en ce début d'émission, on va pouvoir enchaîner maintenant avec l'Alcoin Dominance. Donc, l'Alcoin Dominance, je vais pouvoir enlever ces lignes, se situe quand même sur un niveau très important. Ici, en Weekly, on voit qu'on n'est pas loin de l'ancien sommet de 2018, et que si on reprend le sommet du Bullrun, donc de 2021, également, on n'est plus très loin. C'est-à-dire que, de façon très simple, on peut se mettre un rectangle sur le prix actuel, et constater que l'ATH, finalement, sur l'Alcoin Dominance, se trouve, donc, seulement à 7-8% du prix actuel. Alors, je vais pouvoir enlever un peu des choses qui, peut-être, nous gêneront ici. Je vais enlever un peu ces rectangles que j'avais mis sur une analyse précédente. On voit quand même, et c'est ça qui est intéressant, que les Alcoins sont beaucoup plus puissants qu'à l'époque, et beaucoup moins volatiles. En tout cas, c'est ce qu'on visualise sur l'Alcoin Dominance. Et que, donc, le pire des cas qu'aujourd'hui, j'arrive à imaginer, c'est les Alcoins qui reviennent sur cette ligne-ci. À savoir que, je l'ai supprimé, mais il y avait une trendline comme ça, qui peut également faire office de résistance, bien sûr, avant que l'on vienne aussi bas. Après, le scénario qui amènerait donc des Alcoins encore plus bas jusqu'au 61,8, c'est un scénario envisageable, mais ce n'est pas du tout celui que je privilégie. On voit que la volatilité s'est écrasée sur l'Alcoin Dominance, et je ne pense pas que l'on puisse revenir aussi bas. Après, ça ne reste qu'un avis sur des choses factuelles, comme ça, en termes d'analyse graphique, nous indiquent qu'on peut revenir sur cette zone de rechargement. Mais en termes de fondamentales et par rapport aux connaissances que j'ai, on va dire, entre guillemets, sur les Alcoins et les cryptos, et ce qui est en train de se passer en ce moment, avec l'adoption de la DeFi et tout ce qui s'est passé lors de l'acceptation, finalement, de tout cet écosystème de finances décentralisées qui a eu lieu lors du précédent bull run, je ne pense pas, je n'arrive pas à imaginer qu'on revienne aussi bas, bien sûr. Mais bien sûr, tout est possible. Donc, le pire scénario que j'envisage, c'est un retour sur cette ligne. Et cette ligne-là représenterait par rapport au cours actuel, enfin, en tout cas, par rapport au prix actuel des Alcoins, un moins 25% grosso modo. Ça voudrait dire que, eh bien, les Alcoins pourraient perdre 25% de valeur par rapport au Bitcoin. La question qu'il faut se poser, et c'est une bonne question et c'est toujours celle qu'il faut se poser aussi également, c'est à quoi ressemble le graphique du Bitcoin actuellement ? Est-ce qu'on est plutôt sur un bottom ou pas ? Parce que si vraiment, on a des Alcoins qui performent, parce qu'en fait, du coup, maintenant, il y a trois scénarios possibles. Soit le Bitcoin chute, admettons, au 10 000, et qu'en même temps, les Alcoins chutent par rapport au Bitcoin, à ce moment-là, c'est la catastrophe. Vous imaginez bien que si les Alcoins perdent 20% par rapport au Bitcoin et qu'en plus de ça, le Bitcoin, lui, redescend au 10 000, donc perd par rapport au prix actuel 30 ou 40%, c'est la catastrophe. Vous retrouvez un Ether à 500 ou à 400 dollars. Ça, c'est le pire des scénarios que je n'imagine pas non plus. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas l'impression que le Bitcoin peut revenir aux 10 000 dollars prochainement. Ça peut arriver, on est à l'abri de rien, mais ce n'est pas le scénario que je privilégie. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, je reste dans le cas où j'imagine que les Alcoins chutent par rapport au Bitcoin. Donc la première possibilité, c'est la catastrophe, le Bitcoin qui chute aux 10 000, les Alcoins qui perdent en plus de ça à 20%, à 25% par rapport à l'abri de rien, etc. La deuxième possibilité, c'est que l'Alcoin dominance chute avec un Bitcoin qui reste sur le niveau actuel. À ce moment-là, on pourrait retrouver un Ether vers les 1 000 dollars, voire les 900, avec un Bitcoin aux 17 000. Et donc oui, on verrait une Alcoin dominance qui revient sur cette ligne. La troisième possibilité, c'est, vous l'avez compris, un Bitcoin qui monte avec des Alcoins, du coup, qui ne bougent pas par rapport au prix actuel. Donc le Bitcoin qui reviendrait aux 25 000 avec un Ether toujours sur les 1 300. De cette façon, également, on aurait cette chute sur la condominance. Mais bien sûr, tout n'est pas blanc ou noir. En fait, quand je vous dis qu'il y a trois possibilités, vous comprenez bien qu'entre cette possibilité-là et celle-ci, il y a un nombre infini de possibilités. Vous voyez ? Donc on peut très bien, bien évidemment, avoir un Bitcoin qui monte aux 35 000 avec un Ether aux 1 600. Mais en fait, peu importe, moi je vous donne trois exemples pour essayer. En fait, c'est comme ça que moi je fais pour réussir à supporter les baisses et les hausses de façon psychologique en me disant oui, ça c'est un cas que j'avais imaginé. Je l'ai imaginé. Ce n'est pas celui forcément que j'avais privilégié mais je l'avais imaginé. Donc c'est toujours bien d'essayer d'imaginer tous les cas de figure même si bien sûr quand je dis qu'il y a un nombre infini on ne peut pas tous les envisager mais au moins se faire trois sections comme ça, ça permet d'avoir une idée plus propre du prix que l'Ether pourrait atteindre en cas de tel ou tel scénario. Donc ça, comme je le dis, c'est le scénario où l'alcoin dominance chute on peut très bien faire la même chose un scénario où l'alcoin dominance monte. Je ne vais pas le refaire avec vous mais vous avez compris l'idée. Si l'alcoin dominance finalement décide de casser ce niveau et d'aller chercher des sommets alors qu'on est en plein contexte de bear market et qu'a priori c'est quelque chose que je n'envisage pas et qui pour moi n'est pas quelque chose de très probable en 2023 mais imaginons que ça se produise et bien on peut très bien penser qu'avec un bitcoin qui remonterait aux 24 000 vous ayez un éther en revanche après il faut faire on peut se mettre des fibos essayer de mesurer tout ça mais admettons qu'on revienne par là voilà 30-40% un éther qui revienne sur les 3 000 3 500 dollars voilà ça c'est dans ce scénario où finalement les alcoins seraient vraiment encore plus puissants que ce qu'ils le sont maintenant scénario que je n'envisage pas maintenant comment traduire ça sur un portefeuille moi voilà comment je ferais j'essaierai de me faire des probabilités qui sont propres à moi même c'est à dire que vous vous n'allez peut-être pas penser la même chose je vais me dire la probabilité pour que ça chute jusqu'ici par exemple c'est 70% et la probabilité pour qu'on casse cette ligne de résistance c'est 30% du coup je vais prendre mon portefeuille de crypto hors stablecoin les stablecoins je ne les prends pas en compte je prends mon portefeuille de crypto et dans mon portefeuille de crypto je prends 70% de bitcoin et 30% d'alcoin tout simplement comme ça si ça monte et bien je profiterai quand même un petit peu de la hausse à hauteur de ce que je pensais finalement pour essayer ensuite de revendre ces 30% pour du bitcoin pour ensuite par exemple si on vient chercher après il faut se mettre des targets et tout ça je ne vais pas le faire maintenant et bien pour par exemple si on vient chercher une target qu'on avait visée et bien changer et du coup transformer 20% de plus donc plus qu'avoir 10 ici et 90 ici parce qu'à un moment donné il va bien falloir que ça retrace on sait que les graphiques ne vont pas que dans un seul sens vous voyez donc ça c'est une des stratégies que vous pouvez faire et si jamais par contre évidemment le bitcoin enfin vous aviez raison par rapport à votre pourcentage et que l'altcoin de minence chute jusqu'ici là ça va être jackpot parce que vous allez pouvoir changer du coup sur vos 70% de bitcoin vous allez pouvoir en changer par exemple 50% pour du coup des altcoins et avoir du 80-20 sur un point de support très pertinent donc vous voyez c'est comme ça que moi personnellement je ferai et en fait c'est comme ça que je fais avec mon portefeuille pour prendre des décisions on continue avec les altcoins et je vais commencer par Phantom ici on le regarde par rapport au bitcoin pour observer sa résilience on observe qu'il a un prix 20 fois supérieur à celui qu'il avait en décembre 2020 et donc on peut en conclure que cette crypto-monnaie a été très résiliente et qu'effectivement il y a eu une réelle prise de valeur et que malgré cette chute oui là il y a un joli pump énorme avec un dump énorme mais finalement la réelle prise de valeur s'est faite avant entre décembre et avril 2021 vous voyez pendant la première altseason ça c'était de la spéculation excessive la preuve c'est qu'on est revenu sur le point précédent mais la réelle prise de valeur elle s'est faite ici et c'est ça qu'on essaye d'observer quand on va regarder les prix par rapport au bitcoin et la chose intéressante c'est qu'on peut en conclure que finalement cette crypto-monnaie maintenant fait partie des tops au niveau de la capitalisation du top alors qu'avant ça n'était pas le cas et que du coup même sur un prochain cycle haussier on peut imaginer de jolies performances mais peut-être pas des fois 100 ou des fois 1000 comme ça a été le cas si on regarde le prix par rapport au dollar et le sommet et le bottom enfin pas le bottom mais avant bull run il doit y avoir un fois 1000 qui se traîne quelque part on va pouvoir d'ailleurs le faire on va enchaîner avec son graphique par rapport au dollar désormais donc je me suis mis en logarithmique ici si on regarde le bottom donc le mois de mars 2020 et le sommet ici donc en octobre 2021 vous avez une performance d'approximativement 200 000% voilà 200 000% ça nous fait un petit fois 2000 sur fantôme évidemment c'était inconnu au bataillon en mars 2020 et donc peu de gens ont pu sûrement profiter de cette hausse mais c'est toujours intéressant à constater donc sur son prix par rapport au dollar on va regarder un peu le graphique actuel on est revenu chercher cette ligne de support assez intéressante regardez qui représente les 15 centimes 16 centimes approximativement on est venu s'appuyer dessus quasiment et on rebondit sur son approche et désormais en tout cas par rapport au dollar on a un canal qui s'opère qui se contracte et malgré le fait qu'on fasse un nouveau plus bas sur fantôme par rapport au dollar sur ces 6 derniers mois on a vu donc du coup par rapport au bitcoin que sa résilience est toujours présente ou du moins on voit que le bottom actuel du mois d'octobre est moins important que celui du mois de juin par rapport au bitcoin donc j'aime bien voir ça ça me plaît il manque encore cette confirmation et cette cassure pour me dire voilà fantôme est prêt à aller chercher des nouveaux sommets mais cette cassure malheureusement devrait se traduire par une cassure de l'alcone dominance par le haut et c'est pas une chose que j'envisage forcément comme je vous expliquais tout à l'heure donc sur le court terme a priori je pense pas qu'on vienne chercher forcément des sommets sur le moyen terme long terme évidemment qu'à un moment donné j'espère que cette halcone dominance retrouvera des sommets plus importants et effectuera un nouvel ATH chose que sans trop me tromper j'estime probable à quasiment 100% pourquoi ? parce que le bitcoin forcément se fait manger petit à petit par les halcone forcément déjà parce qu'il y en a de plus en plus des halcone et en plus de ça parce que leur utilité est de plus en plus importante notamment lorsqu'on voit celle du top 100 qui retrouve un intérêt grandissant grâce à la DeFi on voit tout d'abord du coup cette zone de support très pertinente sur laquelle je pense qu'il peut être intéressant de mettre quelques petits billets si c'est une crypto que l'on souhaite obtenir après on n'est pas à l'abri d'une cassure par le bas notamment si le scénario de l'halcone dominance qui chute se vérifie mais malgré tout vu qu'on est sûr de rien ça peut être toujours intéressant d'essayer des achats mais je ne le ferai pas vraiment sur le prix actuel des 24 centimes parce qu'on le voit directement sur ce petit triangle que nous sommes sur un point de résistance peut-être qu'on va casser mais malgré tout je ne privilégierai pas les achats sur ce niveau là au niveau des résistances du coup qu'est-ce qu'on a on a forcément ce niveau là un petit peu au dessus et puis derrière ce niveau là voilà et derrière en fait on n'a pas grand chose si un rallye devait s'opérer sur les altcoins il peut retrouver facilement par la suite le niveau des 1$ sur cette ligne de résistance 1,13$ pour être plus précis et derrière vous avez son ATH qui se trouve quand même beaucoup plus haut sur les 3,68$ ça s'est déroulé au mois d'octobre 2021 donc il y a pile poil un an la réelle euphorie sur cette crypto c'était lors de la deuxième vague il y a certaines cryptos ou c'est pas le cas certaines cryptos ont eu leur sommet lors de la première vague donc c'est là que c'est intéressant de voir que tous les cas de figure sont possibles et chaque cycle chaque altseason a ses spécificités avec ses altcoins favoris vous voyez c'est à chaque fois intéressant de constater cela on va continuer maintenant avec STX par rapport au dollar non on va d'abord le regarder par rapport au bitcoin pour faire comme d'habitude et puis regarder sa résilience et là on constate que c'est moins encourageant alors on a quand même cette ligne qui n'a pas été percée c'est à dire que on reprend l'année 2020 on voit que les niveaux actuels sont les mêmes qu'en 2020 donc cette monnaie cette crypto-monnaie pardon ce token n'a pas eu de réelle prise de valeur il n'y a pas eu de voilà de spéculation c'était que de la spéculation en fait ce qui s'est passé pendant la phase haussière avec un STX qui a pris de la valeur par rapport au bitcoin c'était de la spéculation simple et pure puisque derrière on retrouve les niveaux précédents il n'y a pas eu de je pense réel intérêt en tout cas des investisseurs sur cet actif ça c'est la première constatation la deuxième constatation c'est que sur le court terme et bien on voit un STX qui chute par rapport au bitcoin même sur ces 6 derniers mois contrairement à FTM on aurait pu très bien avoir on aurait pu voir une crypto-monnaie qui revient sur ces niveaux de 2020 mais qui montre une résilience sur le court terme là c'est même pas le cas malheureusement donc ça c'est pas forcément quelque chose que je privilégie pour mes investissements j'aime bien voir à minima une résilience malgré tout on va dire que la chose positive qu'on peut constater ici sur son prix par rapport au bitcoin c'est peut-être cette divergence qui commence à se dessiner mais vous voyez qu'elle n'est pas confirmée donc en fait rien ne nous informe encore d'un investissement intéressant sur STX si jamais vous voyez un cours qui monte par exemple par ici avec là une confirmation de divergence ça peut commencer à valoir le coup de s'y intéresser et peut-être se déterminer des paliers d'achat mais pour l'instant c'est trop précoce selon moi on regarde son graphique un peu donc du coup par rapport au dollar pour terminer on observe que par rapport au dollar finalement on a quelque chose de similaire à FTM avec un canal qui descend donc c'est dur vous voyez c'est pour ça qu'on aime bien regarder par rapport au bitcoin pour voir vraiment son état de santé je pense que c'est toujours pertinent de passer par là je m'arrête là avec STX on continue avec Theta donc Theta on voit directement qu'une réelle prise de valeur s'est opérée voilà donc première chose à constater avril 2020 c'était approximativement ce prix là par rapport au bitcoin 121 satoshi aujourd'hui on est plutôt sur les 500 satoshi donc un fois 4 donc c'est pas comme FTM on peut observer un fois 20 mais on est quand même sur une réelle prise de valeur qui s'est opérée fois 4 c'est pas rien et malgré cette chute lente constante que l'on observe et bien on peut voir que depuis quelques temps donc depuis finalement le mois de juin c'est comme pour la plupart d'entre elles et bien on est plutôt en train de latéraliser vous voyez la chute constante le petit rebond la latéralisation ouais franchement j'aime bien ce graphique on a quelque chose qui montre une résilience sur du court terme et sur du long terme qui montre également une réelle prise de valeur et c'est le genre d'actif que a priori si je devais acheter actuellement des altcoins ce qui n'est pas spécialement le cas mais c'est un peu le but de ces émissions c'est également de vous montrer ce genre de graphique et bien c'est vraiment le genre de graphique que je rechercherai pour de l'investissement en tout cas pour me mettre des paliers on va regarder donc TETA par rapport au dollar on est sur les 88 centimes mais on constate comme pour les deux crypto-monnaies précédentes qu'on est sur un canal baissier mais le fait d'avoir vu cette résilience par rapport au bitcoin m'intéresse et on peut se poser la question de savoir si les 88 centimes sont un bon prix on voit que c'est quasiment le bottom ici des 80 centimes mais vous savez je reste sur le principe d'une altcoin dominance élevée et moi personnellement je cherche et je spot des achats au niveau des altcoins avec du bitcoin et donc je n'ai pas spécialement l'intention d'acheter avec des dollars des altcoins donc ça ne va pas forcément m'intéresser mais pour quelqu'un qui souhaiterait le faire je pense qu'au vu de ce qu'on envoie sur l'altcoin dominance ça peut être intéressant d'attendre un petit peu et de voir si on redescendrait pas dans cette zone de prix finalement ça représente un nouveau plus bas par rapport au cycle actuel sur Theta mais quand on constate ce graphique on voit que là la poussée a été très violente très rapide et ça reste quand même pas très logique de s'arrêter là alors que vous voyez ça c'était plutôt une hausse assez saine avant qu'on ait cette hausse spéculative excessive vous le voyez c'est abusé franchement regardez on a touché les 15 dollars mais ça c'est vraiment c'est vraiment une bulle spéculative on peut le dire en tout cas c'était une bulle après qu'on ait touché le lien dollar toute cette phase préalable on peut l'estimer comme étant une phase saine avant d'avoir eu une phase quand même très très violente donc un retour sur cette zone de prix qui représente le haut de cette zone de phase saine c'est tout à fait envisageable et donc vraiment si je devais spotter par rapport au dollar des prix d'achat sur Theta je pense que je le ferais entre les 78 et les 59 57 centimes tout simplement est-ce qu'on va y aller j'en sais rien mais c'est vraiment la zone vous voyez là on est sur une tendance quand même baissière qui est beaucoup plus lente et qui s'amoindrit petit à petit on va peut-être se retourner un moment et cette chute donc d'un retour entre les 74 ici et les 55 centimes pourrait être traduite par un Theta par rapport au Bitcoin finalement qui dessine soit un double bottom soit un retour dans une zone de rechargement tout simplement moi je prends ceci vous voyez le top ici la zone de rechargement le bas c'est les 78.6 à cet endroit là vous voyez donc ça représenterait un Theta du coup par rapport au Bitcoin qui perdrait encore 13% et donc par rapport au dollar cette zone là elle se situe on va regarder entre 14 et 30% donc donc à voir ça va bien entendu dépendre du prix du Bitcoin on verra et on suivra ça en tout cas c'est une crypto-monnaie qui m'intéresse de continuer à avoir dans le portefeuille pour le cycle suivant est-ce qu'on va avoir quelque chose d'aussi euphorique que ce qui s'est déjà passé j'en sais rien mais en allant un peu sur leur site je vois qu'il y a pas mal d'avancées qu'il y a le main head de leur metachain qui est sorti le 1er décembre donc effectivement j'ai pas poussé le sujet plus loin on peut pas forcément se renseigner sur tous les projets en détail tout le temps mais ça peut être effectivement une des cryptos un des projets que je présenterai un jeudi où effectivement j'irai beaucoup plus en profondeur sur le fondamental pour essayer de vous apporter des éléments supplémentaires ceci étant dit j'arrive sur la fin de l'émission n'hésitez pas à vous abonner à liker si le contenu vous a plu je vous souhaite une excellente journée je vous dis à demain salut tout le monde je vous dis à demain je vous dis à demain